De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. On se retrouve donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la domination des esprits démoniaques. Il faut savoir que le diable et ses démons tremblent lorsque nous avons la puissance du Seigneur avec nous, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. On a plusieurs passages dans la parole de Dieu, vous allez le voir aujourd'hui à travers cette vidéo, qui vont vous montrer aujourd'hui, le but est de vous démontrer que la parole de Dieu nous enseigne bien, que nous n'avons pas à avoir peur ni du diable ni de ses démons, comme on peut le voir malheureusement dans les films, où souvent le diable a une grande puissance, où les hommes sont terrorisés, sont éjectés, même les gens prient au nom de Jésus et qu'ils leur croient et tout, comme dans les films d'exorcistes et choses comme ça, c'est de la pure bêtise. Aujourd'hui, le nom de Jésus, lorsque nous avons quelqu'un qui est sous l'emprise d'un esprit démoniaque, lorsque nous le chassons dans le nom de Jésus, cet esprit démoniaque tremble et part immédiatement. Il y a bien sûr, il faut le savoir, plusieurs esprits démoniaques, des esprits différents. La parole de Dieu nous montre qu'il y a vraiment différents niveaux. C'est très structuré, un petit peu comme dans un service militaire, on a des soldats, après on a des colonels, des généraux, c'est très hiérarchisé dans le monde spirituel. On va voir aussi où est-ce qu'il se trouve actuellement, ces esprits démoniaques, où est-ce que Satan est, est-ce qu'il est dans les lieux célestes, est-ce qu'il est en enfer, est-ce qu'il est sur terre. Aujourd'hui, on va vraiment voir un petit peu l'ensemble de ces choses et voir un petit peu qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur le fait de chasser les démons, sur quelle autorité nous avons sur eux et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a aussi expliqué lors de son passage sur terre. Donc, moi ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que déjà premièrement, nous ne devons plus avoir peur des esprits démoniaques et du diable parce qu'il a été vaincu, on va le voir, il a été vaincu la croix, il a été donc humilié par le Seigneur Jésus. Le diable ne savait pas qui était vraiment Jésus. Il pensait que c'était un homme qui venait prêcher la parole, mais Dieu l'a humilié parce que Dieu s'était incarné dans le corps d'un homme et il a humilié le diable par la victoire de la croix. C'est vraiment incroyable, le Seigneur a montré son intelligence, a montré sa puissance justement par cette œuvre où le diable disait « Oui, mais regarde, j'ai fait mourir cet homme grâce aux Juifs que j'ai montrés contre lui de l'époque » et quand il s'est aperçu que Jésus était ressuscité, qu'il était le premier des démords et qu'il avait déjoué et porté sur ses épaules tous les péchés de la terre et que les hommes qui placeraient sa foi en lui auraient l'assurance de la vie éternelle, waouh, il est tombé de haut. Croyez-moi, il est vraiment tombé de haut et ça a été vraiment incroyable. Jésus a parlé plusieurs fois du diable lors de son passage sur terre pour nous expliquer justement certaines choses. Nous allons commencer par un premier verset, dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a actuellement, nous ne le voyons pas, mais une bataille spirituelle permanente pour les âmes dans les lieux célestes. Les esprits démoniaques sont actuellement dans les lieux célestes, se bataillent donc avec les anges qui essayent de faire des actions pour sauver des gens. Les esprits démoniaques font d'autres actions pour les maintenir captifs du péché ou des choses comme ça. Et il y a un combat qui se fait dans les lieux célestes avec des plans qui sont mis en place par le diab, des plans qui sont déjoués par les prières. Vous voyez, donc il y a vraiment toutes sortes d'actions. Et on voit que ce passage nous explique bien que nous n'avons pas à lutter contre des hommes, contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter principalement et entièrement contre des esprits démoniaques qui peuvent pousser des hommes à faire des choses mauvaises, qui peuvent pousser des hommes à venir vous blesser ou vous insulter. Mais on voit bien que tout est spirituel. Le combat que nous menons sur cette terre, les insultes que nous recevons, tout ce qui se passe de mauvais dans notre vie ou de bien est dû à des autorités spirituelles, des dominations. Et on sait que le monde entier est remis entre les mains du diable. Et aujourd'hui, nous avons ce choix entre choisir le bon chemin du Seigneur ou le chemin de la perdition. Donc voilà pourquoi nous devons entretenir notre esprit, se maintenir dans la prière, dans les louanges, dans le jeûne, dans toutes ces choses, parce que ces choses-là nous permettent justement de ne pas être attaqué par le diable. Le diable attaquera toujours, on va le voir juste après. Mais par contre, si nous avons l'esprit qui est maintenu sur le Seigneur, le diable ne peut déjà plus utiliser une de ses armes, c'est-à-dire notre chair. Il utilise beaucoup notre chair pour nous faire tomber avec différents désirs, différentes perversions qui peuvent nous amener justement à pécher. On le voit dans différents passages de la Bible où déjà le diable vient semer une idée dans nos têtes. Cette idée mûrit et elle conçoit donc le péché. Et une fois qu'elle a conçu le péché, le péché est l'aboutissement de la mort, la mort spirituelle. Les gens qui meurent dans le péché ne peuvent pas être sauvés parce que le péché est une transgression des lois de Dieu. Donc, ils passeront automatiquement en jugement devant le Seigneur. Et ça, il faut en avoir conscience. La Bible est très claire sur ces choses-là. Et Jésus a bien prêché plusieurs fois, notamment la femme adultère va et ne pêche plus. Il a prêché. Donc, la repentance a vraiment de nombreuses reprises. Donc, ça, il faut vraiment en avoir conscience. On va continuer sur un autre verset dans Matthieu chapitre 4 du verset 1 à 11. Donc là, on va voir dans ce passage que Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, le diable peut venir nous tenter, peut venir tout simplement faire des choses dans notre vie, mais Dieu lui laisse une certaine marge d'action. Et là, je vous invite, bien sûr, à lire le livre de Job qui vous explique comment le diable est venu discuter avec le Seigneur et comment il a été tenté, Job sur terre, en lui créant notamment une maladie, en lui enlevant ses biens, toutes ces choses-là. Et en fait, Dieu a permis au diable d'éprouver Job pour mettre sa foi à l'épreuve. Donc, Dieu peut aussi nous tenter pour nous faire grandir dans notre foi, pour nous façonner, pour nous amener à une étape qui est importante, qu'on appelle donc la sanctification, appelée aussi donc la consécration. Et en fait, cette étape est une étape obligatoire parce que la Bible nous dit que sans la sanctification, on ne peut voir Dieu, on ne peut entrer dans son royaume. Donc, on doit arriver à cet état de sainteté. Le Seigneur, il vient chercher donc une église glorieuse sans tâches ni rides. Donc, on a une préparation sur cette terre. On ne peut pas dire, voilà, je suis un chrétien, j'aime le Seigneur, j'ai foi en lui et je continue à vivre ma vie tranquillement dans le péché. Ce n'est tout simplement pas concevable du tout. Et il y a vraiment beaucoup de passages qui nous montrent que le péché ne peut pas plaire à Dieu. C'est quelque chose vraiment d'inconcevable. Alors, les gens qui disent, oui, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous encore pécheurs, ces gens-là n'ont pas dû lire les mêmes choses que nous lisons dans la parole de Dieu. Donc, alors, on voit que Jésus avait jeûné dans 40 jours. Donc, bien sûr, poussé par la puissance du Saint-Esprit parce que ce n'est pas tenable pour un homme. Et on voit aussi par là que c'était vraiment le Seigneur qui était au contrôle de tout à travers ce personnage qui est Jésus. C'était vraiment Dieu lui-même. Donc, Jésus eut faim. Le tentateur, tout de suite, vient vers le Fils de Dieu et lui dit, ordonne à ses pierres de venir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, Jésus faisait déjà une première allusion en disant que c'est bien de manger, mais nous devons manger la parole de Dieu également chaque jour. C'est important, ça nous nourrit, ça nous fortifie. Le diable ensuite le transporta dans la ville sainte, le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il t'écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront dans les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il t'écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc là, bien sûr, ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Là, c'est très, très important aussi parce que là, c'est un péché. Le diable le savait très bien. Et ensuite, le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, écoutez bien, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Donc on voit que le monde est entre les mains du diable et il le donne à qui il veut. Et là, il a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, tu fais de moi ton Dieu tout simplement, je te donne tout ce qu'il a sur terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui ont la gloire, la richesse, la profusion parce qu'ils ont donné l'adoration au diable. Et le diable leur donne ces choses-là, il les utilise et en contrepartie, lui, il récupère les fans, tous ceux qui sont en idolâtrie devant ces stars. C'est vraiment incroyable le plan qui se trame actuellement sur terre avec les esprits démoniaques et les démons. Ensuite, donc, on a Jésus qui lui dit, retire-toi Satan car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges varent auprès de Jésus et le servira. Donc on sait que le diable, comme on peut le voir également dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, on sait que le diable rôde. Vous voyez, soyez sobres, veillez à votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il est sur terre, il se balade, on le voit dans le livre de Job, il se balade et il vient voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qui il peut frapper. Donc des tentations, des envies mauvaises, le diable va en semer durant toute notre vie mais c'est à nous de résister. Et la Bible nous dit bien, dans ce passage, résister au diable et il finira par fuir loin de vous. Le diable est là mais par contre si on lui résiste, si on se maintient ferme dans notre foi et dans l'obéissance, le diable finit par fuir. D'ailleurs la parole de Dieu nous dit, bien sûr, à plusieurs reprises, Jésus l'a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc lorsque l'on pêche, on ne garde plus les commandements de Jésus parce qu'on transgresse ses commandements. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas plaire à Dieu. Donc on voit aussi par là, c'est quelque chose qui est très clair. Jésus l'a dit plusieurs fois dans plusieurs passages. Vous pouvez les voir dans la parole de Dieu. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Alors, nous l'aimerons, nous viendrons faire notre demeure chez lui et nous serons au milieu de lui. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça. Le diable est vraiment là pour apporter de la tentation. Mais lorsque nous résistons et lorsque notre esprit est entretenu, à un moment, il se lasse et il part. Il ne vient plus parce qu'il voit que nous sommes solides comme un roc. Alors après, on peut parler aussi de la puissance de Satan. Sa puissance, à la fin des temps, on sait qu'il va donner toute sa puissance, toutes ses capacités derrière un homme qu'on appelle donc l'Antichrist, qu'on peut appeler aussi l'impie. On le voit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 du verset 8 à 10. Et on voit que cet impie, simplement par l'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus lorsqu'il va descendre dans les airs, par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche, Dieu va détruire cet homme, toutes ses armées qui seront rassemblées autour de Jérusalem et le djam sera projeté, projeté complètement dans les temps de feu ardent, enchaîné d'abord dans un premier temps et ensuite à la fin, jeté dans les temps de feu ardent, c'est-à-dire le lac de la perdition, la géhenne, on peut appeler ça aussi comme ça. Donc on voit que vraiment, le djam n'a aucun pouvoir face à Dieu. C'est vraiment quelque chose même de ridicule. C'est comme comparer, on va dire, un enfant de 2-3 ans à un adulte en termes de force et de capacité. Il n'y a vraiment aucune comparaison possible. Donc voilà, Dieu n'oublions pas qu'il est le créateur. Le djam n'est qu'une créature. Et aujourd'hui, nous avons les satanistes qui pensent que le djam va détruire Jésus. C'est vraiment une grande farce. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous regardent cette vidéo qui est dans le satanisme, je vous encourage, vous tournez vers le Seigneur Jésus parce que le djam ne veut qu'une chose. Ne croyez pas que... C'est vrai que souvent, la Bible satanique et les satanistes pensent que le djam va détruire Jésus, qu'ils auront une vie de prospérité sur terre avec beaucoup de plaisir, de la luxure et compagnie. Mais c'est encore un énorme mensonge, une grande illusion que le djam fait croire à tous ceux qui le servent et qui l'adorent parce qu'ils finiront avec lui dans les temps de feu et dans la souffrance éternelle. Donc c'est quelque chose vraiment d'incroyable. C'est un grand séducteur, un grand menteur. La Bible le dit, il est menteur, il est meurtrier, il n'y a aucune vérité en lui. C'est un être vraiment infâme et cynique, extrêmement mauvais et perfide aussi. Voilà, donc il faut faire attention à ces choses-là, chers frères et sœurs. On continue donc avec Hébreu chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc là, on parle de Jésus. Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a la puissance de faire mourir l'âme. Mais quand Dieu s'est cloué à la croix et qu'il est ressuscité, il a été donc le premier des morts. Il a eu donc la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, avec notre foi en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la mort, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et c'est une grande victoire sur le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les gens étaient terrorisés de mourir. Ils ne savaient pas ce qui se passait à l'époque. Et Jésus en fait a montré l'amour incroyable pour sa création en se livrant à la croix et en triomphant de la mort par la victoire de la croix. Donc, on a aujourd'hui cette possibilité grâce au nom de Jésus. Jésus l'a dit lui-même lorsqu'il a ressuscité Lazare. Tout homme qui placera sa foi en moi jamais ne mourra. C'est une promesse incroyable du Seigneur et nous devons en tenir compte. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Merci Seigneur. Donc, ensuite, on peut continuer avec un verset dans Matthieu chapitre 16 verset 23. Jésus se retournait et dit à Pierre arrière de moi Satan tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Donc, on voit qu'à un moment quand Pierre a proposé des choses à Jésus le diab a utilisé Pierre pour annoncer des choses à Jésus pour essayer de le corrompre pour essayer tout simplement de lui faire prendre un mauvais chemin parce que Pierre ne connaissait pas et ne comprenait pas encore qui était réellement Jésus. Il ne savait pas que c'était le Dieu vivant incarné dans le corps d'un homme et donc, à un moment, Dieu s'est retourné parce qu'il savait que le diab s'était emparé de Pierre pour lui faire pour dire des choses mauvaises et d'avoir des mauvaises pensées et c'est là que Dieu a chassé en disant « Va-t'en Satan, tu me mets en scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. » On voit que le diable peut utiliser des gens, peut utiliser la bouche des gens pour leur susciter des pensées, des choses mauvaises qui sortent de leur bouche mais en tout cas, voilà, il faut savoir détecter aussi lorsque nous avons un degré de foi, on peut détecter ces choses et savoir faire attention. Donc, on sait que dans 2 Colossiens, chapitre 2, pardon, verset 15, Colossiens, « Il a désarmé » donc là on parle de Jésus « Toute autorité, tout pouvoir les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Donc, vous voyez mes frères et sœurs, c'est là souvent aussi que je dis que le catholicisme est vraiment une religion corrompue parce que le pape a t'annoncé comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo de façon très claire lors d'un discours que la croix était un échec. Le pape a dit que Jésus, humainement parlant, je reprends ses propos, a achevé sa vie par un échec. Regardez ce que la Bible nous dit que Dieu a désarmé toutes les autorités, il a désarmé donc tous les esprits démoniaques, tous les pouvoirs démoniaques, il les a livrés publiquement en spectacle dans un cortège de ridicules en montrant le ridicule de ces esprits démoniaques qui pensaient contrôler tout. Dieu est venu les ridiculiser, les livrer en spectacle et les traînant derrière lui dans son cortège de triomph après sa victoire à la croix parce qu'ils ont été stupéfaits de voir comment Dieu les a ridiculisés à la croix et comment il avait tout simplement, comme on l'a vu avant, désarmé la puissance du diable par cette victoire à la croix. Donc c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Ensuite, Jacques chapitre 2 verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils tremblent, mes frères et sœurs. Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et les démons tremblent devant ce Seigneur Jésus, devant Dieu qui s'est incarné dans le corps d'un homme. Rappelez-vous bien que quand Jésus est venu sur terre, à plusieurs reprises, lorsqu'il se présentait devant les paralytiques, les gens qui étaient animés d'un esprit de paralytique, les gens étaient complètement immobilisés, les gens étaient aveugles, les gens étaient capturés par des esprits démoniaques attachés avec des chaînes dans les cimetières, on a vu Jésus qui commandait aux démons « Va-t'en, quitte cet homme et va-t'en. » Et les démons tremblaient, étaient terrorisés. « Qu'y a-t-il entre toi et moi ? » disait Fils de Dieu. Et les démons « Ne nous fait pas de mal. Permets-nous d'aller dans le troupeau de porc. Ne nous chasse pas dans les lieux déserts parce que Dieu peut les chasser dans un endroit terriblement souffrant pour eux. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Plusieurs fois, Jésus leur commandait. Et aujourd'hui, nous commandons dans le nom de Jésus-Christ lorsque nous avons vraiment la foi, l'obéissance et que nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, nous avons bien sûr cette relation avec le Seigneur et le Seigneur agrée nos prières. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs, il n'écoute même pas les prières. Esaïe nous dit également que ce sont vos péchés qui ont mis une séparation entre le Seigneur et nous-mêmes. Donc, Dieu ne peut pas exaucer les pécheurs, Dieu ne peut pas exaucer les gens qui transgressent ses commandements et la loi. Donc, nous devons bien comprendre que c'est l'obéissance qui fait que nous sommes agréables à Dieu, la foi bien sûr, l'amour, l'obéissance et lorsque nous sommes dans un tel état, nous plaisons à Dieu, Dieu nous écoute et Dieu nous exhauste, Dieu nous bénit également. Souvent, les gens se disent pourquoi je n'ai pas de bénédiction, pourquoi ça n'arrive pas, ça n'arrive qu'aux autres et pas à moi ? Il faut vous poser des questions si vous n'avez pas d'exhaustement de prière, si vous n'avez pas de message de révélation, posez-vous des questions sur votre réelle vie spirituelle, sur votre état également, sur votre état, quel est votre état et quelle est votre relation avec Dieu ? Où en êtes-vous actuellement ? Ayez l'humilité de savoir reconnaître que peut-être que, voilà, il y a des choses que vous faites encore qui ne plaisent pas à Dieu et Dieu ne peut pas être au milieu de gens qui pêchent. Rendez-vous bien compte de ça, mes frères et sœurs. Et donc là, ce passage que nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, Nous avons accepté Seigneur Jésus, le Seigneur vit en nous et le Saint-Esprit habite dans notre corps. Donc, lorsque nous déclarons dans le nom de Jésus, nous faisons trembler le camp de l'ennemi, nous faisons trembler les esprits démoniaques qui sont chassés également, comme nous pouvons le voir avec plusieurs grands évangistes qui posent les mains sur les gens, qui chassent au nom de Jésus et les esprits démoniaques s'en vont. Tout simplement, nous avons, j'ai déjà pu avoir cette occasion de chasser des esprits qui maintenaient des gens captifs par exemple dans l'alcool et les esprits sont partis, les gens ont été délivrés complètement de l'alcoolisme. Donc, nous devons nous rendre compte de la puissance qui sont dans nos mains lorsque nous obéissons à Dieu. Dieu agrée nos prières et Dieu tout de suite chasse les esprits qui sont dans les personnes que nous rencontrons. Donc, voilà quelque chose vraiment d'incroyable. Ensuite, nous avons dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, on le voit aussi, celui qui pêche est du diable, on ne peut pas être plus clair. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le diable n'a même plus d'œuvres, tout est détruit par la puissance du nom de Jésus. Donc, c'est aussi vraiment un très très beau message. Donc, Galates chapitre 2, verset 20, Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On voit encore par là que le Seigneur est en nous. Christ est en nous, mes frères et soeurs. Lorsque nous l'acceptons et lorsque nous nous baptisons, lorsque nous avons expérimenté cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit, le Christ vit en nous. C'est pour ça que nous faisons plein de bonnes actions parce que le Saint-Esprit nous guide, nous pousse aussi à prêcher, nous pousse à faire des vidéos, nous pousse à annoncer l'évangile à nos familles, nous pousse à quitter le péché, à changer de vie. Et bien sûr, la Bible nous dit aussi que nous sommes une nouvelle créature. Tout est passé, des choses mauvaises. Et on devient quelqu'un de vraiment nouveau, complètement transformé. Et c'est bien sûr le Seigneur qui prend le contrôle de notre corps pour nous utiliser comme un outil, pour prêcher son évangile, pour nous motiver, nous pousser, nous maintenir loin du péché. Et il nous prépare à rentrer dans sa gloire lorsqu'il paraîtra dans le ciel et lorsqu'il y aura ce fameux enlèvement de l'Église. Donc, après, on continue. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. La parole de Dieu nous dit fortifiez-vous dans le Seigneur dans sa force toute puissante. Sa force, elle est prodigieuse, elle est incroyablement puissante et elle est bien au-dessus des esprits démoniaques. Donc, le Seigneur nous demande de nous fortifier dans cette force-là, de l'acquérir et de détruire les plans du diable. Vous savez que il y a des gens qui ont déjà témoigné d'avoir pu voir ce qui se passait un peu dans le monde spirituel et bien souvent, on est surpris mais lorsque nous prions, des colonnes de feu montent dans les lieux célestes, renversent les plans du diable, bloquent aussi des sorts qui sont envoyés par les sorciers, par tous les satanistes, ceux qui pratiquent le vaudou, les jeux de cartes, tout ça, les voyants et en fait, au final, on contre les plans du diable lorsque nous prions. Donc, on doit aussi, voilà pourquoi un chrétien doit prier et on dit souvent que la prière est le poumon du chrétien. Donc, on doit vraiment se maintenir dans cette prière, c'est très très important. On continue, on regarde Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 13, la suprématie de Christ, on voit par là la suprématie du Seigneur. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs, rendez-vous compte que nous avons cette chance d'être déjà, spirituellement parlant, dans le royaume du Seigneur. Il nous a délivré des ténèbres et nous avons donc une délivrance de la puissance des ténèbres. On voit bien dans ce passage, les ténèbres n'ont plus aucun effet sur nous-mêmes. Ensuite, on va continuer dans un passage qui est très important aussi dans Luc chapitre 10 du verset 17 à 20 où là, on a les 70 premiers rapotes que le Seigneur avait envoyés qui revinrent avec joie en disant Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Donc au nom de Jésus, les démons étaient soumis. Vous voyez, donc lorsqu'un chien nous est soumis, un chien ne va pas commencer à nous avouer dessus. Un chien s'écrase sur le sol comme les démons s'écrase lorsque nous prononçons au nom de Jésus Christ et que nous avons vraiment foi dans ce que nous disons et que nous avons vraiment une bonne relation avec le Seigneur. Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Donc lorsque les apôtres prêchaient et les apôtres chassaient les démons, Jésus a vu le diable descendre du ciel, donc des lieux célestes pour venir sur terre essayer de contrer les plans justement de ces personnes qui étaient en train de prêcher l'évangile, de faire toutes ces choses et Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, donc sur le diable et les démons et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Jésus le dit « Rien ne pourra vous nuire. » On peut marcher sur tous les démons et le diable lui-même grâce au nom de Jésus. Mais bien sûr, seuls nous ferions détruire mais là nous avons quand même Jésus qui est avec nous. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucune crainte à avoir. Le Seigneur le dit lui-même « Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Je vous le répète « Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc, alléluia mes frères et sœurs rendons gloire à Dieu pour cette incroyable puissance et Jésus nous dit même « Ne même pas nous inquiéter cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Le Seigneur nous dit « Ne pensez même pas aux démons parce que c'est tellement ridicule par rapport à la puissance que je vous ai donnée mais préoccupez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie dans les cieux parce que c'est la base c'est là c'est ce que nous devons mener comme combat. Donc, marcher dans la repentance entrer dans la sanctification qu'on peut l'appeler la consécration et nous préparer à rentrer dans la gloire de Dieu. C'est ça la priorité de tout enfant de Dieu. Par-dessus vient bien sûr les délivrances les prières les démons qui sont chassés Jésus le dit bien de façon très claire dans ce passage les œufs doivent être d'abord prioritairement fixés sur notre vie éternelle pour entrer dans son royaume notre préparation spirituelle et ensuite tout vient derrière donc c'est-à-dire les bonnes œuvres la foi la communion fraternelle donc avec les frères et sœurs en Christ l'entraide les délivrances les guérisons l'imposition des mains pour chasser des démons des choses comme ça donc tout vient derrière donc c'est la priorité c'est vraiment la vie éternelle donc aujourd'hui mes frères et sœurs vous avez toutes les cartes en main pour détruire les œuvres du diable la prière le jeûne voilà il faut vraiment se maintenir là-dedans et n'oubliez pas que même si un jour vous voyez des gens qui vous insultent déclarer simplement au nom de Jésus moi je vais vous donner un témoignage j'ai quelqu'un qui a un coup été agressé par une personne âgée qui était aimée d'un esprit ça se voyait vraiment ouvertement elle avait une méchanceté incroyable et elle insultait les enfants donc déjà pour se comporter comme ça ça ne peut pas être humain et la Bible nous dit bien que c'est spirituel donc cette personne a pris autorité en disant au nom de Jésus Christ je chasse ta méchanceté elle est restée stupéfaite et elle est rentrée dans sa maison donc vous imaginez que cet esprit s'est tue tout de suite et il est parti donc vous voyez mes frères et sœurs plein de témoignages comme ça que je pourrais vous raconter mais sachez qu'il n'y a aucune crainte à avoir ni du diable ni de ses armées au contraire combattons-les mais par contre faisons attention marchons dans l'obéissance ne rentrons pas dans un combat spirituel si nous sommes encore dans le péché dans la désobéissance parce que nous nous exposons à justement être accusés par le diable auprès du Seigneur et à avoir aussi des choses mauvaises qui tombent sur notre vie mais si vous êtes dans l'obéissance si vous êtes dans la repentance vous marchez loin du péché vous plaisez au Seigneur vous avez une vie de sanctification et vous maintenez chaque jour dans une bonne relation avec le Seigneur Jésus et bien là il ne faut vraiment pas hésiter il faut y aller donc le Seigneur nous appelle tous à faire ces choses donc je vous encourage aujourd'hui à mettre votre vie en règle avec le Seigneur et à ne plus avoir peur ni du diable ni de ses démons parce qu'ils ont été vaincus ils sont humiliés ils sont sous nos pieds rien ne peut nous arriver et le Seigneur est au contrôle de toute chose voilà n'oubliez pas que Dieu est le créateur le diable n'est qu'une petite créature ne l'oubliez pas en tout cas je vous souhaite une très bonne journée si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre des commentaires et gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous soit béni Seigneur dans le nom de Jésus Christ je vous dis à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés